C'est la 29ème, incroyable ! Eh bien, on va tout de suite passer à la chanson que tu as écrite, l'artiste, ou est-ce que tu l'as écrite tout seul ou avec l'aide de quelqu'un ? Sur le thème, pas le thème, mais sur la contrainte de faire un blues, nous t'écoutons. Donc je me rattrape, Gemma a bel et bien écrit un blues, c'est parti Gemma ! Un, deux, trois ! J'ai cassé mon horloge, comment je puis la réparer ? Je n'ai pas les outils, je vais arriver en retard à l'école. J'ai trouvé les outils et je l'ai réparé. Très sympa ! Je suis content, je me suis réconcilié avec toi, tu t'es réconcilié avec moi, tu t'es réconcilié avec cet enfant, cet enfant s'est réconcilié avec toi, c'est génial, tout le monde est content. Le courrier des lecteurs ! Eh bien aujourd'hui, il y a juste un lecteur qui va sûrement nous dire qu'il est content comme on s'est réconcilié, parce qu'on s'est réconcilié. Cher présentateur, c'est Édouard de Montmartre. Cher présentateur, je suis content que vous ayez fait la paix avec l'artiste, ça met en valeur votre humanité. Néanmoins, c'est pas du tout dans mon intérêt, parce que je trouve que votre rivalité est porteuse d'inspiration et vous fait prendre des risques. Genre jouer de la flûte. Ça, ça met du suspense dans vos interventions et de l'humour. C'est bien, moi j'adore. Alors, il faut continuer à le titiller cet artiste. Haha ! Ouais, je vais trouver quelque chose, vous inquiétez pas. T'inquiète pas, Édouard de Montmartre. L'artiste, tu as d'autres petites musiques à nous proposer, sachant que j'ai entendu aussi dire que c'était un petit peu compliqué cette histoire de blues et de structure divisée en trois. Alors, l'histoire du par trois, groupée par trois, n'a pas été forcément évidente pour tout le monde et en fait, je m'étais assez mal exprimé, je pense. Vous allez mieux le comprendre. Je vais prendre un exemple où ça vient marcher. C'est avec celui de Jérôme qui a fait... Alors, c'était pas tellement groupé par trois, mais c'était, disons qu'il a fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il a fait 6 fois 2 verts égaux qui riment. Bon, vous allez voir en quoi il rime, mais ça rime, effectivement. On peut pas dire que ça rime pas. Mais en tout cas, ce multiple de trois a marché. Vous allez comprendre pourquoi. Oh, j'ai le blues du blues Et ça me donne le blues J'ai le blues du blues Un drôle de blues qui blues Même quand le blues c'est des blues Moi, j'ai quand même le blues Ce qu'on appelle le blues C'est rien d'autre que le blues Quand ça te prend le blues Mais t'as un big, big blues Si t'as le blues, j'ai le blues Ça fait un double blues Double blues Voilà Et Caroline de Honte à la porte Honte à la porte, j'essaie de comprendre ce jeu de mots Caroline de Honte à la porte A fait aussi une forme comme ça qui marchait C'est-à-dire qu'elle a fait un quatrain Puis un petit truc de deux verts qui reviennent Et donc ça marche aussi Deux verts à whisky Ouais, c'est toujours la même histoire Qui recommence soir après soir De l'étagère jusqu'au comptoir Je passe toutes mes nuits dans ce bar Oh, c'est le blues Le blues du verre à whisky Rempli à ras-bord de bourbons J'ai plus de place pour les glaçons Un pauvre gars avale mon poison Pour oublier ses déceptions Oh, c'est le blues Le blues du verre à whisky Je vais changer le flamingo Contre une maison pleine de marmots Dans mon cristal, je veux du sirop Sur laquelle on verse que de l'eau Ouais, j'ai le blues Le blues du verre à whisky Yeah Ah bah, c'est bien Vous avez bien compris Bon, j'imagine que c'est pas forcément évident Pour tout le monde Et j'ai pas forcément tout bien expliqué Pour l'artiste, c'est un peu compliqué lui-même D'être très clair quand il me transmet les données Enfin bon, bref On va pas chercher à qui la faute Mais en tout cas, c'est bien Je pense qu'au moins, ça aura permis d'entendre Comment est structuré le blues Très bien Les contraintes pour demain Attention Les contraintes pour demain Pour demain, vous allez écrire un acrostiche Il y en a qui savent déjà ce que c'est Je le précise pour ceux qui ne savent pas Un acrostiche, c'est quand il y a par exemple Une première lettre Et que toutes les phrases Toutes les lignes d'un mot, d'un message Commencent par cette lettre Par chaque lettre Bon, vous m'avez compris On peut faire un acrostiche avec des lettres Ou avec des syllabes Et on peut faire un acrostiche inversé aussi Où c'est la lettre de fin Ou la syllabe de fin Qui compte Je vous donne un exemple Et on va se baser sur ce type d'exemple Alain Leprest a écrit la chanson SDF Je vous livre juste les deux premières strophes Voilà, donc ça c'est une chanson d'Alain Leprest On va se baser là-dessus C'est-à-dire acrostiche ou acrostiche inversé Vous pouvez commencer par la syllabe Chaque strophe à partir des syllabes D'un mot qui est donné Alors, ça peut être un seul mot Pour toute la chanson Ça peut être plusieurs mots Et que ça crée un sens Voilà A vous de jouer Sous-titrage ST' 501